Clape de fin pour le couple formé par Laetitia Hallyday et Pascal Ballant La veuve de Johnny Hallyday avait pourtant cru, les révélations Laetitia Hallyday, la veuve de Johnny Hallyday avait cru en cette histoire, ce qui l'avait aidé à surmonter le départ et l'absence de son mari Mais la mère de Jade et Joy a finalement décidé d'y mettre un terme, selon les révélations de nos collègues de Closer ce vendredi 23 octobre Il est impossible pour Laetitia Hallyday d'oublier son homme comme elle l'a surnommé le rocker, toujours très présent dans sa vie, dans sa tête, dans son cœur Une situation difficile à accepter pour Pascal Ballant au fil des mois L'été dernier, lorsque le restaurateur a trouvé sa beauté sur l'île de Saint-Bartholomé, il aurait montré quelques signes de malaise Sa nouvelle amante avait refusé de se rendre sur la tombe du rocker avec elle Un comportement très mal vécu par Laetitia Hallyday Leur relation s'était brisée Laetitia Hallyday était déçue et son amant était fatigué de devoir partager son nouveau compagnon avec un homme qui n'existait plus depuis près de trois ans Les vacances du couple, bien qu'ils aient été si heureux d'être à nouveau ensemble, se sont transformées en fiasco Pascal Ballant a été irritable tout au long du séjour, ce qui a provoqué de nouvelles tensions dans leur relation Le restaurateur rentre à Paris, et Laetitia Hallyday rentre aux Etats-Unis, la tête pleine de doute Après mûre réflexion, en pesant le pour et le contre, la veuve du rocker a décidé de rompre avec l'homme qu'elle avait rencontré à l'été 2019 A son arrivée à Paris, le mercredi 13 octobre, elle a rassemblé le courage d'annoncer la mauvaise nouvelle au restaurateur, elle est déterminée, elle préfère en finir avec son histoire Ce temps, Laetitia Hallyday est allée chercher quelques affaires chez son ex-amant et est retournée dans sa propriété de Marne-la-Coquette Devant Audrey Crespo Mara dans l'émission 7 à 8 diffusée le dimanche 18 octobre, Laetitia Hallyday avait déjà fait part de sa difficulté à retrouver l'amour depuis le départ du rocker Tant plus que la fille d'André Boudou se sent légitime C'est une famille qui a besoin de paix pour se reconstruire Le blog a été renouvelé, a-t-elle déclaré J'arrive à aimer autrement, mais Johnny est toujours là. C'est courageux pour l'homme Pour un homme dans ma vie aujourd'hui La maison de Johnny est toujours là. Ce n'est pas facile Nous sommes souvent un couple de trois personnes, avoue-t-il franchement, en louant les efforts de son amant dans le processus Désormais célibataire, Laetitia Hallyday peut compter sur le soutien de ses deux filles Jade et Joey pour digérer cette rupture, et attendre que son cœur soit enfin prêt pour commencer une nouvelle vie La petite phrase de Laetitia Hallyday que David n'aimera pas pour se préparer à l'héritage de Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday ne manque pas d'imagination Dans l'émission Laissez-vous tenter, présentée par Yves Calvi et diffusée sur RTL le jeudi 22 octobre, elle dit travailler chaque jour dans le respect de sa mémoire, de l'homme qu'il était, pour aimer Pendant quinze ans, j'ai travaillé avec lui, j'ai grandi, je me suis nourri de lui et je continue malgré son départ d'une manière différente Naturellement, nous, les enfants, avons le droit moral de savoir ce qu'il adviendra de l'image et de la carrière de notre père, a-t-il déclaré à BFMTV le 10 septembre Sur un ton ferme, le frère de Laura Smith a rappelé au public qu'il aura son mot à dire, si, il juge que quelque chose n'est pas à sa place ou qu'un projet manque de stature par rapport à ce qu'il est à Il me silencieux. Celle qui se dit la gardienne de la mémoire de Johnny pourrait-elle être à nouveau victime de la colère de David Hallyday ? Après deux années vraiment difficiles, comme le rapport Aujourd'hui, la veuve de Taulier préfère être très modeste quant à sa relation avec lui et Laura Smith La veuve de Taulier préfère être très modeste